Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre série sur Europe Universalis 4. Nous sommes le 21 mai 1626 et nous possédons déjà un beau morceau de l'Europe. Alors, on était en guerre contre les Anglais. On n'avait plus qu'à attendre que le score de guerre monte assez pour qu'ils finissent par nous lâcher les territoires qu'on veut. Et là, j'allais partir en guerre simultanée contre la France, histoire de filer des provinces au Béry, qui nous a rejoint tout récemment, et à la Savoie. Peut-être même à la Normandie qu'on formera ici quand on aura terminé cette guerre. Alors, à l'heure actuelle, ils n'ont pas la motivation de me lâcher encore exactement ce que je veux récupérer. Donc, on va continuer cette guerre. Et c'est parti ! Alors, recalcul. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des... Non ? Je m'attendais à ce qu'il y ait des... Comment ça s'appelle ? Des recalculs un peu plus violents. Eh ben non. Décidément, il y a bien beaucoup de morts. Alors, on était également à deux doigts ici, hein, de... De réclamer le trône d'Espagne. Ça aussi, ça devrait être assez classe. Enfin bref, alors pour l'instant, la France. Comment ça se passerait si on attaquait la France ? Bah, ça se passerait, ça se passerait. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas... Ils ne sont pas spécialement regardants, on dirait. Pour prendre quoi ? Le Landoc ? Au nom de notre allié Savoyard, par exemple ? Bah, faisons ça. Bah oui, parce que moi, j'attaque la France et l'Angleterre en même temps. Absolument aucun scrupule. En avant. C'est qui, ça ? C'est le Berry qui a cette tronche-là ? D'accord, ok. C'est pas très clair au niveau des... Des icônes représentant... Comment dire ? Les différentes factions. Bon, bah là, il s'agit par contre... D'écraser notre adversaire. Dans la violence. La plus totale. Hop, donc là, c'est pareil. Je pense qu'on se contente de laisser 1000 hommes. Et on avance. Donc, invasion contre l'Angleterre et la France. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Donc, ici, je laisse, bien évidemment, les troupes. Parce que je crois que nous sommes à 90% d'une petite rebellion, ici. C'est que ça, il y a des rebelles. Tout ça. Il y a des rebelles dans une dépendance. Je ne vois rien de tout cela, personnellement. Donc, je ne vais pas m'en inquiéter plus que ça. Non, c'est quoi, ça ? L'Albanie. L'Albanie, c'est notre nouveau vassal. Nouveau vassal qu'on va, a priori, faire grossir dans le territoire, ici, des Ottomans. On pourrait qu'on ne peut pas en prendre la Bosnie, également, je pense, comme vassal, au bout d'un moment. Ah non. Non, non, il me déteste. La Moldavie, peut-être ? Non, c'est pareil, il me déteste. Bon, écoutez, détestez-moi. Très honnêtement, il vaut mieux ne pas me détester et vivre longtemps que de me détester et vivre une vie courte. Même si elle est intense. Ah voilà, ça devait arriver. Et ils sont beaucoup les cons. Et on n'a pas de général. Alors, on est à plus 90%. Donc là, techniquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en nommer un. Ok, oui, bon, à l'image des précédents. Pas spécialement doué. Oula. Ah oui, ça fait beaucoup de monde, quand même. Négligence bienveillante. Plus d'impôts, plus de réserves locales ou plus de puissance commerciale. bas à impôts. Voilà. Donc là-bas, on en a terminé avec ça. On a perdu des troupes, 6 000 hommes dans l'affaire. Ce n'est pas dramatique, mais quand même. Bon, Angleterre. Ah non, l'Angleterre est à élever. Alors, elle n'est pas stress. Tout va bien. Enfin, je ne suis pas pressé. Ici, on va remonter à 40%. Donc, j'ai arrêté de payer un surplus. Ça me fera très très plaisir d'arrêter de payer un surplus pour payer mes troupes. On a de nouveau 1 000 balles. Alors, j'ai refait ma petite ligne de fortification du côté des Afro-Ottomans. Est-ce que j'ai une ligne de fortification valable du côté... De ce côté-là, là. Oui, oui, complètement. On a une ligne de fortification assez valable ici aussi. C'est difficile d'avancer pour eux. Ou alors, il faudrait carrément que je construise un truc là-bas. Mais... C'est compliqué. Donc là, on a également un autre vassal qui est Danzig. Je le rappelle. Ça, ça va se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre thune ? Qu'est-ce qu'on fait avec notre thune ? On a du 0,35 ici. Voilà, on va le faire. Ici. 0,22, il faut quand même pas déconner. Alors, en sachant normalement que la prochaine institution sont justement les manufactures, le fait d'en foutre partout devrait être tout à fait intéressant. Qu'ai-je vu ? Il y a du 32, il y a du 49 là-bas, mais c'est pas chez moi. Enfin, ça finira par être chez moi, mais là, à l'heure actuelle, ça n'est pas chez moi. Ça, par contre, c'est chez moi. Allez, 0%, 28%, 14%. Pourquoi mon score recule sur ces gens là ? C'est très bizarre quand même. Que se passe-t-il ? Donc, ils ne veulent pas lâcher ça. Pourtant, le score doit être en hausse. L'objectif de guerre est de prendre la province de Caux. C'est difficile de la prendre plus que ça, hein ? À un moment... Bon, enfin, bref. J'imagine qu'ils sont un peu tatillons parce qu'on est en guerre contre la France et ils doivent juger que, du coup, ils sont dans une position favorable. Ce qui n'est manifestement pas le cas, hein ? Soyons clairs. Cette position ne leur est pas favorable du tout. Du tout. Alors, ici, je vais faire le test. Je vais intégrer ces provinces au Saint-Empire. Puis, je vais relâcher... Ça va être la Normandie, normalement. Et je vais voir, ensuite, si je ne peux pas la faire grossir, peut-être par là, sur la Bretagne. Pour, finalement, l'intégrer gratuitement quand on prendra la dernière réforme. Ça me servira de laboratoire de test. Alors, le Kersi... C'est fait. Toi, tu peux aller là. Toi, tu peux aller là. Ils se jettent comme des plus malades sur les trucs. C'est assez dingue. Alors, je rappelle qu'il me reste une province que je ne peux pas légitimer. Tout simplement. Parce qu'on est en guerre contre les Anglais. que les Anglais, ils ont, a priori, une revendication sur un de mes territoires que j'essaye de légitimer. Et que, du coup, quand on est en guerre, on ne peut pas légitimer. Vous avez compris le truc. Je suis en guerre contre une nation qui a une revendication sur un des territoires que j'essaye de légitimer. Du coup, je ne peux pas légitimer. Voilà, c'est ça le délire. 73%. C'est franchement à moi de mener l'assaut, les gars. Ne vous foutez pas de moi ou quoi. Allez, de l'aide, s'il vous plaît. On écrase les troupes anglaises. Putain, 60 000 contre 30 000. Les mecs, ils tiennent debout. Après, ils ne sont pas fous. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont bien vu que quoi qu'ils fassent, de toute façon, c'était plus ou moins grillé. Voilà, il n'y a pas de moment où ça se passe bien pour les pauvres français. Voilà, la France est écrasée de nouveau. Alors, maintenant, ça, c'est à la Savoie. Ça, c'est revendiqué également par la Savoie. Savoie, 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 Suisse. Parce que pourquoi mettre Savoie à côté de la Suisse, j'ai envie de dire. Ce serait con que ce soit logique. Ensuite, alors ça, c'est plutôt Berry. Je suis commande au niveau des points. Plus 80%, mais j'ai une doctrine à prendre. Donc, on ne peut pas non plus trop se gaver. Donc, Berry, j'ai filé le Bourbonnet, éventuellement. Le Limousin, le Poitou. Voilà. Je vais peut-être prendre l'Auvergne pour ma pomme. De toute façon, non, moi, je vais prendre la Picardie, déjà. Très clairement. Donc là, on attend d'avoir signé le dernier truc. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais bien créé... J'aurais bien créé la... La Normandie avant, en fait. Ça m'emmerde un peu, si vous voulez. Enfin, bref, on va signer cette paix. Alors. Tu donnes... Ça et ça... À la Savoie. Tu donnes... Ça au Berry. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi aussi. Est-ce que tu peux relâcher des trucs ? La Gascogne. Tu ne veux pas relâcher la Gascogne, forcément. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est difficile, hein. Accès militaire, non. Vous diriez pas de guerre. Non, mais tout ça n'est pas très utile. Je vais filer une autre province, encore une fois, à la Savoie. Au pire, c'est pas grave. Je vais filer ça, le Massif Central. Alors, Massif Central, hier. Le Massif Central va à la Savoie. Et puis voilà. On va faire ça comme ça. Vous en pensez quoi ? Là, tu files ça aussi. Qui c'est qui est content, ici ? Oui, le Berry est content. Bah, oui. T'as un peu de caillasse. T'as un peu de caillasse. Bon, bah voilà. Je pense qu'on est sur une invasion propre. Merci, au revoir. Voilà, voilà. Donc là, Savoie a blobé. Le Berry a blobé. J'ai plutôt intérêt à les garder, comment dire ? Les garder sympas, eux. Avec moi, parce qu'ils sont quand même nombreux. Allez, on rentre à la maison. En Picardie, parce qu'il va y avoir des problèmes. On légitimise. Ou on légitime, tout court. Ici, 25%. Ah, on n'a pas de diplomate. Est-ce que vous voulez me foutre la paix maintenant, également, cher... Non. Bon, bah écoutez, on va attendre plus. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. La France est plutôt dans une situation compliquée, comme vous pouvez le voir. C'est juste dommage que je ne puisse pas demander au Berry d'ajouter ses provinces au Saint-Empire. Et ça, c'est vraiment triste. Après, je n'ai pas regardé. Mais à mon avis, ça ne se fait pas. Même quand c'est une dépendance. Accorder une province... Ouais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon. Donc ça, c'est fait. Pour l'instant. Donc ça, ça monte tout doucement, encore une fois. On a ici neuf vaisseaux de transport. Enfin, on va les mettre là. On va faire un petit tour. Histoire de continuer de faire un petit blocus sur l'île. Oh, bah c'est bon, les revendications. Quoique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y aurait éventuellement une rébellion à Liège. Écoutez, rebellez-vous. Aucun problème. Aucun problème pour nous. Donc, nous sommes en 1627. Et la France a été découpée en deux. Ici, on est en trêve jusqu'à quand avec ces nuls ? En 35. On a encore un peu de temps quand même. Et avec ces nuls-là, 31. Et avec ces nuls-là, on n'est pas en trêve, par contre. Ils sont alliés à la République des Deux Nations et à l'Espagne. Je ne vois pas l'intérêt de déclencher une guerre maintenant contre l'Espagne. Tant que le petit Carlos n'est pas sur le trône. Trône que nous avons bien entendu récupéré à nos frais. D'ailleurs, en récupérant ça, vous voyez que je me suis fait un passage ici. Pour aller directement en Espagne sans galérer. Ce qui me semblait être une bonne idée. Bon, allez, 33%. Là, tu me les lâches tes territoires. Voilà. Tu vois quand tu es. Ce n'était pas si compliqué que ça. Je ne peux rien t'imposer d'autre, j'imagine. Non. Écoutez, ça me suffit, moi. Allez, au revoir. Alors oui, pour intégrer des trucs dans le Saint-Empire, on est quand même obligé de légitimer les provinces. C'est comme ça, que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, une bataille entre Danemark et... Ok, c'est tout ceci, entre Danemark et Angleterre ? Ah, c'est intéressant. Allez, on va protéger le commerce de la Manche, ici. Hop. Mes petits vaisseaux de transport, je ne sais pas où ils sont, du coup. On les a perdus de vue. Vous pouvez revenir là. Oh, quoique non. Restez donc dans le coin. On risque de devoir aller attaquer à un moment les relous danois. Voilà, donc là, on a fait quand même une belle, belle percée. En Normandie, on a un fort de niveau 2. Est-ce que c'est bien pertinent ? Je ne sais pas. Accès militaire de la part de la Russie. Mais avec joie, cher allié russe. Car je rappelle que nous sommes alliés. Même s'ils ont, à un moment, été voir un petit peu ce qui se passait du côté des Ottomans. Et que ça ne m'a pas trop plu. Mais on est alliés. Ouais, donc légitimer ces trois trucs. Puis les relâcher. Alors, on va voir si c'est rentable. Enfin, du moins, je relâcherai ces deux-là. Pas Alençon. Puis après, ces deux-là, je leur offrirai sur un plateau. La Petite-Bretagne, qui est alliée à l'Écosse. Mais franchement, l'Écosse, on n'en a pas grand-chose à foutre. On va, par contre, récupérer un autre diplomate. Parce que là, je vais commencer à faire des revendications, justement, pour la Normandie. Que je vais bientôt relâcher. Comme ça, je pourrai la feed direct. On a toujours des risques de soulèvement majeur un peu partout à cause d'une surexpension bien dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas grave, grave. Alors, on a du 0,33 là-bas, mais ce n'est pas chez moi directement. Or, je préfère encore une fois l'argent chez moi que chez les autres. 0,41, 0,44, 0,45. Ce serait utile, mais pas chez moi. Ici, c'est nul. C'est très, très nul. Ah, non, ce n'est pas très, très nul. Le développement de ma dépendance ici, d'Autriche, de Hongrie, est vraiment très, très mauvais. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les gens qui ont géré ça, avant que je récupère le trône. Mais, fou. Ce n'étaient pas des flèches, les mecs. Alors, on a également beaucoup d'entrepôts commerciaux à construire. On a commencé à en mettre un peu ici et là. J'aimerais bien également pourrir un petit peu les intérêts anglais dans le coin, là. Du plus 4, comme ça, c'est plutôt bien, ça. Dévotion religieuse. On gagne 50 points admin et les clercs sont contents. Très bien. Ici, on peut exiger 600 ducas de la part des bourgeois. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Libertas Ecclesiae. Les clercs ont longtemps été le premier soutien du pays. En récompense de ses services, aucune propriété, aucun monastère ne verse le moindre impôt à l'État. Alors, soit on trouve de l'argent ailleurs, soit on les taxe. Il perdrait 15 en loyauté, mais on fait 900 balles quand même. Ou alors, je gagne en prestige et il gagne en loyauté et en influence. A la rigueur, je préfère ça, parce qu'on a toujours le modif sur le pape, la stabilité, on a assez d'impôts, donc je pense que c'est bien, ça. Par contre, ici, je n'ai aucune raison de ne pas me faire plaise. Voilà, on va essayer de maintenir nos ordres dans une bonne humeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? La Savoie. De toute façon, ça ne sert à rien, ils ne peuvent pas... Voilà. Ils ne peuvent pas se barrer, mais ils arrêtent de me filer de la thune. Ça, je n'aime pas trop, si vous voulez. Donc voilà. Très, très jolie Savoie. Par contre, je vais arrêter de la faire grossir. Elle est largement assez grosse maintenant, cette Savoie. Au fait, à 100%, est-ce que tout le monde me suivrait là ? Oui, les 52 princes me suivraient directement. On pourrait former à l'heure actuelle déjà l'Empire qui regroupe tout le bordel, mais on y perdrait au niveau des troupes. On serait moins fort qu'avec tous les vassaux. On n'a donc réellement aucune raison de le faire. Ici, il faut que j'aille chercher Palerme également, qui est allé à l'Espagne. Le mini-royaume de Sicile, là, on ira s'en occuper également. Enfin, pour l'instant, ça légitimise. C'est quoi votre problème, Savoie ? Annexer un vassal, moins 34 ? Détends-toi, mec. Ça arrive très régulièrement. En fait, j'annexe les vassaux qui ne peuvent pas être intégrés dans le Saint-Empire, c'est tout. Par contre, là, avec l'Albanie, il va falloir que je le refasse. Parce qu'on a toujours un problème ici, comme vous pouvez le remarquer. On est toujours une quiche en diplomatie, ce qui n'aide pas. Très clairement, ça n'aide pas. Oh ! Forteresse en étoile, carrément. J'ai débloqué sa cambre. Je ne me suis pas bien rendu compte que j'avais débloqué ce truc. Je suis assez étonné, là. Plus 7, mais ce n'est pas chez moi. Plus 3, plus 5. Allez, on prend. Bon. Alors, mécontentement au sein du clergé. Laissons l'Empereur le calmer. Oui. Parce que l'Empereur est quelqu'un de doué, de dogmatique. Et donc, voilà, ça, ça règle bien des problèmes. On pourrait prendre une doctrine militaire. On a plus 65, on va la prendre. Doctrine militaire, ici. Hop, là. Donc là, plus 25% des garnisons. Et maintenant, il nous reste une attrition terrestre réduite. Et un modif de limite terrestre qui va être étendu. Ce qui nous arrange bien, parce que, avec l'argent qu'on se fait, techniquement, on pourrait avoir plus de troupes que ça. Modif de limite terrestre, on va 50%. L'influence, il faudrait que j'avance également, parce que c'est super important. Malheureusement, pour l'instant, c'est cher. On va avoir quelques provinces à convertir. Dès que possible. Bon, donc, la prochaine guerre. Où est-ce qu'on va aller ? Moi, j'irais bien au Danemark. C'est surtout ça, le truc. Mais allier à la République des deux nations et à l'Espagne, c'est un petit peu ennuyant. Bien entendu, l'Espagne ne souhaite pas rompre quoi que ce soit. Ou alors, on attend. Ouais, de toute façon, je ne vais pas me lancer dans une guerre contre l'Espagne avant la guerre pour récupérer le trône. Ce serait stupide. Très clairement stupide. Ici, j'ai 54 points, je n'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on prend ? On a combien en inflation ? L'inflation est en train de descendre. Notre inflation est très très maîtrisée. Alors, on pourrait faire plus de pognon, plus de légitimité. Ce n'est pas nécessaire. Le prestige, ce n'est pas nécessaire pour le pognon. Pas de problème. Ça me va. Obligé de faire ça dans les provinces à 0809. Ça fait un peu de pitié. Après avoir un petit peu plus de réserve militaire, ce n'est pas mal non plus. Parce que c'est vraiment le seul truc qui bloque mon armée. Pour être un vrai rouleau compresseur, il me manque un peu du manpower. Alors après, putain, mais c'est n'importe quoi ce pays. Il n'y a absolument rien. J'ai hérité de quoi ? J'ai hérité de quoi dans No Man's Land ? My God. Bon. Au niveau des tribunaux, j'en ai mis un peu partout des tribunaux. Non, pas trop. Maintien des états moins 25%. Alors j'imagine que c'est dans le coin. Je vais en mettre ici et là. Voilà. Ici, ici. De façon un peu random. On verra bien si ça change quelque chose. À nouveau coup. Alors, 1629. Il n'est toujours pas adulte, lui ? Si ! Carlos Von Habsburg. Pas d'héritier. Alors là, mon petit pote. Notre prestige doit être supérieur au leur. Oh, vous êtes sérieux ? Ils ont 80 de prestiges. Comment gagner du prestige ? Très très vite. On peut perdre du prestige, mais on ne peut pas gagner du prestige. On peut faire ça. On peut recruter un mec qui fait... Non, on n'a pas quelqu'un qui... C'est quand même pas de chance. C'est quand même vraiment pas de bol. Pourtant, notre prestige est capé à 75. Eux, ils en ont combien ? Ils en ont 81. Mais ils en perdent. Ok, bon. C'est très ennuyeux. Bon. Il va falloir faire une mini-guerre, peut-être. Éventuellement. Du coup. Genre une mini-guerre contre la Bretagne. Peut-être que ce serait une bonne chose. Donc là, on va en terminer avec ça. C'est dingue, ça. Je ne peux que perdre du prestige avec ces trucs. Alors. Alors, par contre. On va finir donc les légitimations. On va faire notre petit truc ici. Ah oui, je vais bien entendu les convertir avant. Parce que sinon, ça va être chiant. Ça ne prend pas beaucoup de temps de les convertir. Puis lui, il est encore en guerre là. Il est en train de gagner sa guerre contre plein de gens. Défenseur de la foi. Plus 5 de prestige annuel. On peut complètement faire ça. Au moins 5 pour les technologies. Ça m'embête un peu, par contre. Une révolte. Ah oui, en effet. On va régler le problème très très vite. Bon, je ne pense pas que botter le cul à ce genre de personnage nous rapporte beaucoup de prestige. Mais voilà. Ça n'est clairement pas le cas. Bébé. Ton avant. On va devenir défenseur de la foi. Voilà. Ce qui fait monter notre prestige d'une façon assez intéressante. Bon, écrasons ça. Très très vite. Merde. Je n'ai pas le pognon de reprendre quelqu'un de plus compétent. Pour l'instant, on va se contenter d'un plus 2. Un modif de limite terrestre. Ce n'est pas... Même d'un plus 1. On va tendance à avoir le pognon, en fait. Parce que pour partir en guerre contre un gros pays où finalement, les deux points qu'on va gagner chaque mois, c'est sympa. Mais le fait d'avoir plus de morale et plus de discipline, c'est bien entendu très intéressant aussi. Alors, dès que ça se sera terminé, je relâcherai la Normandie. Ah, par contre, je vois qu'il est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. Mais oui, c'est la tristesse. Vous verrez ça lors du prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et normalement, le prochain épisode sera dédié à l'assaut sur l'Espagne. Allez, à bientôt !